Chers amis vigilants, bonsoir. Je suis de retour de quelques jours de congé où j'ai pu me ressourcer un petit peu et recharger les batteries. Donc, je vous rappelle, comme à chaque vidéo, que le halal, c'est la charia, que la charia, c'est tout un ensemble de règles qui prévoient notamment le statut de la femme inférieure, voire même pas de statut du tout, qui prévoient l'amputation de la main du voleur, qui prévoient la peine de mort pour l'apostat et autres joyeusetés. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de tout ce qui est en train de se passer concernant la liberté d'expression dans notre pays, et plus spécialement dès qu'il s'agit de l'islam. Alors, ce matin, j'ai été réjoui. J'ai été réjoui parce que j'ai vu une vidéo qui retracait une intervention de Zineb El Razoui, qui est une journaliste, qui intervient souvent sur les plateaux de télévision, et là, en l'occurrence, c'était LCI, je crois, et qui a dit la même chose que ce que j'ai dit à Radio Courtoisie, qui m'a valu une censure. C'est quand même curieux, bien entendu. Elle dit que l'islam, ce sont des textes primitifs datant de 14 siècles, et que c'est à l'islam de s'adapter, et que les textes de l'islam, c'est exactement ce que j'ai dit à Radio Courtoisie, sont incompatibles avec la République. Alors, vous voyez un petit peu, ça m'a fait extrêmement plaisir, et cette personne, évidemment, sans doute parce qu'elle est issue de la communauté musulmane, a eu le droit de le dire, elle le dit très bien, elle est très courageuse parce qu'elle est menacée. Voilà ce qui s'est passé. Alors, nous avons donc des nouvelles qui sont inquiétantes, qui sont inquiétantes parce que, même si certaines peuvent être interprétées comme des avancées, et je vais vous citer, là aussi, c'est de l'actualité, le cas de Georges Bensoussan. Georges Bensoussan est un historien qui a écrit en 2002 un livre qui s'appelle « Les territoires perdus de la République ». Ils sont perdus parce qu'ils ont été colonisés, si j'ose dire, par des personnes de cultures différentes, et donc musulmanes, bien entendu. Et il dit, lors d'une émission, avec Alain Fickelkraut, il dit que dans les familles arabes, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mer. Alors, vous avez des associations de vertus, bien entendu, qui se sont jetées là-dessus, et notamment deux particulièrement, la LICRA et le CCIF. Le CCIF, c'est le comité consultatif contre l'islamophobie en France. Et donc, il a été, alors, vous allez voir, il a été relaxé en première instance, ils sont allés en appel, il a été relaxé en appel, ils sont allés en cassation, et il vient d'être relaxé en cassation. Alors, vous allez me dire, comme Barbara Lefebvre, une autre journaliste, historienne aussi, qui est souvent sur le plateau, que c'est une avancée de la liberté d'expression. Ben non, ben non, justement. Parce que, s'il ne s'était pas appelé Georges Bensoussan, bénéficiant d'appui assez haut placé, avec vraisemblablement des moyens financiers pour les avocats, il n'aurait pas pu obtenir la relaxe. Et cette attaque qu'il a subie, donc, avec une agressivité et un acharnement absolument terrible, aurait été, aurait été, donc, mortelle pour, justement, le commun des mortels, bien entendu. Et je suis sûr que beaucoup de gens dans la société ont intériorisé ces difficultés judiciaires pour se dire, oh là là, on ne va pas parler de l'islam, on ne va pas dire la vérité sur l'islam, donc, on va la fermer. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Voyez, donc, et je terminerai sur, donc, un article qui est paru dans Le Point, qui interviewait Jérôme Fourquet, qui commentait un sondage de l'IFOP, qui dit quand même que, et vous allez voir, on revient sur le halal et sur la charia, vous avez 46% des musulmans arrivés en France récemment, et donc, d'où le danger, quand même, d'une immigration musulmane sans contrôle, 46% de ces musulmans pensent que la charia doit être supérieure à la loi de la République. Voilà ce qui se passe, chers amis. Peu à peu, donc, le halal, donc, la charia s'installe chez nous, et, encore une fois, je le répète, pour les musulmans qui ont fait l'effort, qui se sont, donc, adaptés à notre mode de vie européen, donc, vous avez vu qu'au niveau de l'Europe, ils s'en préoccupent, eh bien, ces personnes, ces musulmans, vont bientôt être submergés, eux aussi, par ces musulmans extrémistes, qui veulent revenir à ces règles de la charia, qui sont incompatibles, qui sont suprémacistes, qui sont, donc, misogynes, misogynes, qui sont contre la liberté de conscience et contre les droits de l'homme. Voilà, donc, nous sommes à la croisée des chemins, et j'ai vu des personnes qui critiquaient, qui critiquaient notre journée, notre journée de boycott de Facebook, et bien sûr, il y a toujours des gens qui trouvent de bonnes raisons. Alors, c'est un moyen, peut-être, certes, imparfait, et je vous recommande de vous connecter à la page de Franck Buller, qui vient de faire une très bonne vidéo, où il fait le bilan, où il fait le bilan des actions qui peuvent nous amener à mettre Facebook au pli. Et puis, il faut travailler sur des solutions alternatives. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, sans doute, ma prochaine vidéo sera mardi prochain, mais j'en suis pas sûr, parce que, voilà, mon emploi du temps, comme je vous le dis, est très chargé. Merci, bonne soirée à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501